Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Manassé Drabeau et elle s'intitule « Tu es la réponse à la prière d'un autre ». La Bible nous encourage à ressembler à Jésus. Nous y arrivons en obéissant à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Nous dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous sommes encouragés à être à l'image de Jésus, à avoir les mêmes sentiments que Jésus, qui était serviteur des autres. C'est tout le contraire de Cain qui, rendant des comptes à Dieu pour le meurtre de son frère, se justifia en disant qu'il n'était pas responsable de son frère. Dieu nous encourage à prendre soin des frères et sœurs autour de nous. Nous en sommes responsables au point où nous pouvons changer positivement la vie d'un proche, d'un ami, d'un collègue ou d'un inconnu, des personnes que Jésus désigne comme étant notre prochain. Nous avons la responsabilité de ne pas nous contenter de supporter ou d'être neutre envers notre prochain, mais de nous intéresser à leurs besoins. L'amour envers les autres est un ordre de notre Seigneur, un test qui éprouvera réellement notre amour et notre relation avec Dieu. Dans la parabole du bon Samaritain, qu'on peut lire dans Luc 10, du verset 25 à 37, « Ce dernier s'est intéressé aux blessés sur la route. » Sans connaître cet homme, il a identifié ses besoins et s'est occupé de lui jusqu'à son rétablissement. Cela n'a pas été le cas du sacrificateur, qui pourtant se tenait devant Dieu pour le peuple. Encore moins dit-le vite, supposé être connecté à Dieu. Souvent, nous pensons que vivre uniquement notre relation avec Dieu ou prier pour les autres est suffisant. Mais, nous devons apprendre à nous intéresser aux autres, à leur poser des questions, à identifier leurs besoins et à les aider avec l'aide du Saint-Esprit. Notre prochain peut être une personne que nous venons tout juste de rencontrer ou une personne que nous connaissons très bien. Nous sommes responsables de notre prochain, qu'il soit pécheur, perdu, méchant ou malade. Ce blessé avait peut-être prié pour être sauvé et ce Samaritain, en manifestant de la miséricorde, a été la réponse à sa prière. Nous ne pouvons pas savoir si en faisant du bien à notre prochain, par des dons monétaires, vivres ou matériels, du temps de qualité, des encouragements. Nous allons répondre à une prière spécifique de ce dernier et ainsi le ramener à Dieu, ou fortifier sa foi en Dieu. Dieu utilise ses enfants pour répondre aux besoins de ceux qui crient à lui. Pour cela, nous devons rester connectés à Dieu et nous intéresser aux autres. Demandez à Dieu ce qu'il pense et ce que vous pouvez faire concrètement. Que dans cette nouvelle année, nos prières soient tournées sur comment pourvoir aux besoins de notre prochain. Au lieu de, Seigneur, pourvois à nos besoins à nous. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafet.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet Témoignages pour les témoignages et dans l'onglet Tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.